bonjour youtube et bienvenue pour ce cinquième épisode sur Icarus sur la map Styx alors pas mal de changements depuis le dernier épisode comme vous le voyez en haut à gauche je suis passé niveau 23 et demi on va dire et j'ai construit des petites choses pour préparer l'avenir j'ai farmé un peu de pierre pas mal de bois j'ai vidé intégralement toutes les mines que j'avais encore aujourd'hui à disposition celle qui est au fond là bas la mine qui est sous l'eau et celle qui est là bas à côté du vaisseau d'arrivée donc ça m'a permis de monter en niveau et de débloquer des choses et pour préparer l'avenir du coup j'ai installé ce petit bâtiment une espèce de petite grange où je vais installer mon animal de compagnie ou mes animaux de compagnie on verra bien mais avant tout étant donné que je me fais quand même attaquer régulièrement par des animaux sauvages des ours voire même des crocodiles qui attaquent directement ma maison je vous avoue j'ai un peu peur pour la sécurité de mes animaux donc j'ai débloqué des palissades et portes en bois fortifiées pour protéger tout le tour de ma maison donc j'en ai préparé quelques-uns mais je sais pas si ça va être assez donc on va installer ça ensemble ensuite je me suis fait un nouveau mortier que j'ai posé ici pour faire tout ce qui est à manger je me suis débloqué et construit le mélangeur de ciment la bétonnière pour faire du mélange de béton que j'ai préparé et que j'ai posé ici voilà j'en ai fait une centaine je me suis préparé le banc d'altération et normalement j'ai à peu près tous les composants nécessaires pour faire ce dont j'ai besoin donc en particulier le four à béton qu'on va faire tout de suite et qu'on va mettre tout de suite au travail le composteur de biocarburant qu'il va falloir remplir une bouteille d'oxygène parce que je vous avoue que l'oxygène ça descend un peu vite le banc de cuisine et je crois que c'est tout on va s'installer tout ça tranquillement le banc d'altération le composteur et je dois avoir le four voilà qui est là alors on va se le mettre par là on va l'alimenter avec évidemment une fois du bois et je vais y récupérer les minerais donc il va s'occuper on va mettre donc le composteur je sais pas si je le mettrais pas en bas le composteur ici ce serait bien que je suis sous la fenêtre voilà alors dedans on va mettre les bidons on va mettre de la viande à varier ça j'en ai pas plein voilà et on va mettre de la sève d'arbre je pense que j'en ai j'avais fait le plein aussi et du coup ça fonctionne tout seul alors c'est assez long mais ça va remplir petit à petit les bidons de biocarburant qui sont là que je vais pouvoir utiliser plus tard pour les foreuses peut-être pour une lanterne enfin voilà pas mal de petites choses faut que je récupère du bois alors j'ai toujours autant de lag j'ai réduit la qualité graphique j'ai réduit l'ombre j'ai réduit pas mal de choses mais ça n'a pas l'air d'améliorer les choses en particulier quand je passe devant une fenêtre voyez c'est pas la vidéo qui est mal encodée c'est le jeu hop voilà voilà ce que ça donne c'est un peu dégueulasse pareil quand je monte à l'étage ça donne un effet pas terrible terrible on va se mettre le banc de cuisine ici et le banc d'altération on va le mettre là tiens juste au dessus l'escalier voilà alors ça a priori on met un objet dans la casse si je peux avoir accès aux accessoires donc c'est le fameux accessoire que j'ai récupéré par contre je ne vais le faire comme c'est une modification d'arc je ne le ferai que sur un arc composite que je vais me fabriquer mais pour me fabriquer l'arc composite il faut que je fasse de l'aluminium on va mettre du bois là dedans on va récupérer tous ces minerais là qui ne peuvent être fondus que dans le four en béton on va commencer par l'aluminium ensuite on va faire l'or le platine et le titane et voilà on va le laisser travailler le banc de cuisine regardons alors j'ai accès à quoi des carottes il faut au cal en verre alors je pense que ça ça permet des fraises je n'aime même pas qu'il fait des fraises ok fish filettes ok donc faut du poisson des carottes bocal en verre à ça il faut de l'eau et pour ça il faut de l'eau ok pâtisserie pâte à pain enfin que je l'alimente en eau et ça ce sera pas avant le palier 4 et d'avoir l'électricité la pompe à eau carottes marinées donc faudrait bocal en verre bocal en verre et bocal en verre donc malheureusement je n'ai pas débloqué la verrerie écoutez c'est bon à savoir on fera ça plus tard qu'est ce que j'avais d'autre la bombarde d'oxygène on va la mettre à remplir ici ça va se remplir tranquillement et on va commencer à poser la palissade alors il me semble qu'on pouvait changer la hauteur bon après honnêtement je m'en fiche un peu de la hauteur j'ai un terrain à peu près plat à la limite ici c'est pas trop haut ça me va aussi on va se laisser la porte à peu près en face de la porte d'ici donc ok porte en bois comme ça ok porte à peu près en face de la porte qu'on est bon et du coup on va finir de essayer de faire le tour alors j'ai de la place ici pas très pratique de poser ça comme ça ici ça va me laisser de la place peut-être pour faire un peu de culture et ensuite là derrière je viendrai pas trop loin ça m'évitera d'en consommer trop on va voir déjà ce que ça donne alors s'il pouvait se pousser le bison ok comme ça on va aller comme ça en diagonale jusque derrière ok on m'a fait à peu près le tour il va m'en manquer il va manquer je sais pas 5 ou 6 est-ce que je peux on va en faire 4 après il va manquer de bois et je crois que si je dis pas de bêtises on va vérifier mais je crois qu'ils n'ont pas ah si ils ont durabilité ok donc 5000 de durabilité ça va c'est très costaud quand même et par la suite on a également la possibilité j'ai vu ça dans l'arbre technologique ça va être palier 2 de pouvoir mettre des piques des piques en bois fortifiés donc qui ne peuvent être fixés que sur les mules fortifiés pour ce modèle là et ça ça peut être posé par terre n'importe où ça coûte que du bois et de la corde donc la corde c'est de la fibre c'est pas extrêmement cher mais c'est vraiment si je continue de me faire attaquer pour le moment on va voir déjà si ça défend bien la base allez voir si ça suffit les 4 ça va être juste comme ça je pense que ça va être du tout comme ça ? bon c'est pas très joli hein complètement moche ouais on va enlever celui-là non on peut pas l'enlever et bien on peut pas l'enlever ok super bon ben tant pis tant pis tant pis ce sera moche bon alors je suis un peu dégouté là bon je dirais que ça marche pas pour l'enlever il doit falloir la casser avec la hache je pense ben tant pis hein tant pis tant pis on va laisser ça comme ça donc me voilà bien protégé déjà on va aller voir on va regarder déjà le composteur voilà il a rempli déjà un bidon donc ça travaille ensuite le four voilà on a fait de l'aluminium très bien on va regarder ça je peux me faire l'arc recourbé impeccable j'avais déjà préparé les vices de l'époque ci et le reste et on va regarder l'amélioration du coup alors avant de regarder l'amélioration on va regarder combien on fait de dégâts avec donc j'ai toujours des flèches en mousse 1 euros ça tombe bien j'attends fufu ok 378 délégués 87 87 369 91 donc un coup normal c'est entre 4 on va dire à peu près 90 et un coup critique à la tête en tout cas sur un ours à peu près 380 on va faire l'amélioration et puis on va voir ce que ça donne on va voir si ça marche déjà et du coup je vais pouvoir je vais pouvoir commencer à à élever sur un loup 380 donc c'est à peu près les mêmes dégâts je vais pouvoir commencer à élever un bison donc il va falloir que je me trouve un bison il y en a plein qui traînent partout autour de ma base normalement donc ça ne devrait pas être très compliqué à trouver faut pas que j'oublie de fermer la porte par contre sinon ça va pas servir à grand chose ce que j'ai fait on a dit élever un bison et on a dit améliorer l'arc band d'altération on va mettre l'arc dessus on va mettre ça donc ça donne plus 10 vitesses des flèches moins 15% au taux d'usure moins 5% d'endurance consommée par les actions et plus 10 vitesses en chargement et bien c'est pas mal allez go ok ça prend un peu de temps donc ça lui donne robuste 1 on dirait un peu les enchantements de minecraft c'est rigolo peut-être que si on améliore le robuste 1 on va passer à robuste 2 il y a peut-être d'autres améliorations on ne sait pas oh joli ingénierie de fortune ok nickel du coup ça lui donne un petit halo et un petit icône spécifique ah bah on va aller tester ça donc physiquement là il a pas l'air d'avoir changé donc on avait dit 380 en critique impeccable dragon de komodo euh 950 ok bon euh non ça doit pas être sale bon score ah c'est parce que j'étais en steals ok donc c'est x2 et demi les dégâts bon on fufu c'est pour ça je vais te casser mon couteau alors un autre test une bébête ah un bison super alors toi on va pas te tuer ok f voilà on va amener la créature allez viens on est censé me suivre normalement ok allez viens il a pas l'air de me suivre il a pas l'air de me suivre il a pas l'air de me suivre c'est bizarre j'ai l'impression qu'il essaye d'aller dans le directement à la couchette et tout ça parce qu'il faut qu'il se pose euh mais là ça va pas le faire euh est-ce que je peux lui donner à manger donc j'ai rien sur moi bon 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 évidemment quand j'ai besoin de bestioles pour essayer des trucs ah ça y est il me suit nickel allez viens je vais m'éloigner un peu il va peut-être courir pour me suivre allez loulou allez viens là voilà nickel allez rentre voilà fermé allez je t'amène à ta couchette donc il faut satisfaire ses besoins comme vous voyez les petites icônes euh température nourriture et euh a priori sommeil donc vous voyez qu'en ce moment il est somnolent il est en somnolence donc voilà il devait dormir j'ai rempli euh l'auge avec plein de de baie de soja citrouille pastèque j'ai rempli la brevoire d'eau donc il a de quoi se reposer de quoi manger donc on va le laisser faire sa vie euh il va continuer à me suivre pendant un moment et euh vous voyez progression d'approvisionnement 0% pour le moment parce que bah il a pas encore euh tous ses besoins satisfaits mais dès qu'il sera satisfait ça va commencer à monter et dès qu'il sera à 100% je pourrai euh l'utiliser comme euh lettre de trait euh monter dessus avec une selle et euh euh ou lui accrocher une carriole pour pouvoir transporter à beaucoup de choses en terme de volume et en terme de poids euh donc ça va bien vider euh puisque maintenant les mines on va dire que je vais trouver par la suite je pense seront beaucoup plus loin et ça va m'éviter de nombreuses et fastidieux allers autour alors l'arc c'est fait ça c'est fait qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre euh euh four en béton c'est fait ben l'interaction c'est fait euh euh ah oui je m'étais fait ça donc il faudrait que je fasse des composants électroniques donc il faut que je fasse du fil d'or alors est-ce que tu as commencé à faire de l'or non t'es toujours sur l'aluminium pour le moment euh l'alu on va le poser là-dedans je pense je vais pas le garder sur moi ça sert à rien tac 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 oui j'avais fait évidemment le banc de menuiserie hein pour pouvoir faire le bois raffiné qui me manquait donc c'est juste euh voilà on peut juste faire la carriole faut peut-être que je fasse ça euh ce que j'aimerais faire en priorité c'est le scanner de grotte donc il me faut le déclin que je dois avoir en bas et du fil d'or donc on va mettre de l'or en priorité on va chercher des clous on va poser des composants là-dedans voilà j'ai plein de viande euh il va falloir que je me fasse également euh une vraie cheminée donc pareil pour le moment j'ai pas débloqué la technologie j'aurais pu le faire avant euh là il y a un banc de cuisson aussi alors euh on va finir un poids je voulais améliorer vraiment ma ma nourriture mais là je je pensais pas qu'il fallait euh de l'eau alimentée en eau pour que ça fonctionne donc c'est un peu un peu idiot euh je pense que celle-là ça va être pareil du coup euh je suis bientôt au niveau 24 ok alors il est où loulou ? il est là hein ah vous voyez euh donc tous les besoins sont satisfaits et là ça continue à progresser au niveau de l'approvisionnement je suis à 15% alors il va me suivre il fait sa vie hein tant que j'arrête pas de de l'apprivoiser ça continue alors un peu de un peu d'or yes et je pense qu'on va partir avec le scanner de grotte on va partir en exploration bon c'est ça et on va aller chercher des nouvelles grottes yes nickel allez euh peut-être faire une petite réparation de tous mes objets je vais vider mes sacs et euh et on part en exploit euh ok donc je suis à peu près près l'approvisionnement va se faire mais je me dis que quitte à partir à un exploit comme lui il va me suivre mais autant que je me fasse directement euh la carriole euh et la selle peut-être donc il va me falloir du bois des clous de l'époxy on a de la corde de l'époxy qu'on doit en avoir là des clous du bois et un peu plus de bois voilà j'en ai pas voilà vous cherchez dehors voilà voilà on va faire la carriole ok ça prend 40 secondes à fabriquer et ça doit être là qu'on doit pouvoir faire la selle là donc il me faut du cuir et de la fourrure je vais le cuir je vais le cuir j'en ai peut-être là non allez on va aller chercher tout ça en bas pour le cuir bah c'est là que c'est infernal franchement euh non c'est pas là c'est là tac tac euh on va faire la selle voilà quelle et du coup est-ce que toi t'as fini bientôt ok oula c'est extrêmement long elle fait 80 kg ok euh ce sera grave du coup on attendra je vais la garder sur moi en attendant euh le bois je l'ai posé où ? je l'ai posé là-dedans euh non je l'ai posé là-dedans voilà euh euh ta 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 il m'a repris deux bidons c'est pas énorme allez commande ah il a faim alors il a assez il a faim mais euh 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 il essaie d'y aller directement il peut battre quand même euh viens là voilà allez viens manger allez mange après on peut le nourrir à la main je crois il va me hacher voilà je vais me garder un peu je vais me vider des clous et de la corde donc je n'ai pas besoin euh de l'époxy d'ailleurs tout le reste je vais garder euh il est 18h50 du coup on va faire passer la nuit et on est OP pour une nouvelle expédition dès que lui aura décidé de se réveiller alors détecteur de scanner de détecteur de grotte pardon euh plus on s'oriente vers une grotte et plus ça bip donc là forcément c'est la grotte sous-marine qui est là-bas là-bas il doit y avoir une aussi alors je suis peut-être trop loin du coup il la détecte pas mais c'est pas grave pour le moment je vais laisser ouvert le temps que voilà tant que l'autre se réveille et qui me rejoigne alors on va partir dans quel sens soit je pars vers le nord ah oui chose que je voulais vous montrer euh j'ai débloqué dans les talents euh attendez ah c'est mieux euh j'ai débloqué dans les talents ce talent chasseur de grands gibiers qui me dit on peut voir les boss sur la carte donc effectivement ici on voit le boss donc le loup que j'ai tué l'autre jour et on voit tous les autres boss donc ça j'imagine peut-être un autre loup ça je crois que c'est un scorpion je pense non scorpion c'est ça 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 ah oui c'est les vers c'est les vers de qu'il y a dans les grottes scorpion un autre loup et euh voilà écoutez au moins on a nos objectifs qui sont sur la carte c'est davantage et euh du coup je partirai bien vers le nord je suis curieux de cette cette hama rocheux là on va partir par là et on va allumer le scanner alors je vais peut-être pas le laisser allumer tout le temps parce que ça va être très chiant euh mais euh c'est donc jamais écoutez écoutez je fais ma petite balade et euh on se retrouve dès que j'ai des choses intéressantes à vous montrer alors je suis sur le fameux petit monticule j'ai réussi à grimper donc ce n'est pas un accès très facile euh et là je vois un genre d'ébroulement je pense que on a des grottes par là on ne t'occupe pas a priori mais on devrait voir ce truc là ça on peut pas creuser moi non plus c'est pas un accès parce que je suis en train de me dire qu'il y a il y a peut-être un accès à la zone euh à la zone désertique qui est là par une grotte ou un tunnel en même temps oui mon détecteur de grottes il va me le dire quoi c'est un peu à ça qui sert mais euh ouais ouais c'est foutu bizarrement euh ce mélange de ce mélange de textures là allez on va aller voir ce que c'est que cette porte là qui somme depuis tout à l'heure voilà ok donc ça va être là en bas j'imagine ouais elle doit être là ok elle est là bas je la vois parce qu'on peut se descendre sans se casser une jambe oui ok lui il suit ouais il suit j'en ai où alors est-ce que je peux te nourrir je sais pas si je me nourris à moi si je me nourris à moi alors super je peux pas te donner à manger c'est un peu curieux euh tant pis euh alors là il y a un renfoncement ok pas grand chose et là ah j'ai plus de torches ah zut euh fibres et bâtons on va asserre une petite torche c'était carotte super euh ok l'échelibra bâtons ok 1, 2 ok allez allons voir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi je les one shot maintenant avec cet arc et son amélioration ok alors est-ce que c'est juste une grotte normale entre guillemets euh c'est juste une grotte normale avec euh avec du minerai de l'alu du titane ok tout ce qui va bien ok bon déjà je sais qu'il y a une grotte ici euh je vais essayer de la repérer à peu près sur la carte donc oui juste à côté de ok pas de compliqué euh la question est je pense que là il y a un accès à la zone de neige est-ce que par là il y aurait pas un accès ou par là un accès à la zone désertique euh je sais pas vers où je vais aller euh là ça a l'air de faire un genre de valet et la map la map elle est d'aller plutôt vers la gauche donc je vais aller par là et euh et on se retrouve là-bas ok j'ai pris un niveau donc euh j'explorais euh lui bah lui faut que je le remène à la base je pense hein si je veux le faire progresser euh j'ai un soucis avec mon détecteur euh euh ah non il y a une mine et je trouve pas l'entrée c'est fou ça ah là je suis au dessus ok ça a l'air d'être une grande aussi ah non c'est une petite ok c'est une petite il faut vraiment que je change mes flèches hein faut vraiment que je change mes flèches hein faut vraiment que je change mes flèches ok donc c'est une petite mine mais bon c'est toujours ça de pris ok ok euh je vais chuter le bois euh la pierre pardon ok 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 toi t'es bloqué à 80% faut vraiment c'est une petite maison que je te ramène à la base ok il y a une mine par là et une mine par là ok 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 donc je suis de retour à la maison euh mon bison se repose avec le niveau que j'ai pris j'ai débloqué 3 points de technologie euh là je suis palier 3 qu'est-ce que je pourrais débloquer d'intéressant euh il y a le banc de verre gris du coup pour pouvoir faire le bocal en verre et les bouteilles bouteilles de bière intéressant euh mur en verre poteau en aluminium le béton pour le moment je vous cache pas que ça m'intéresse pas des masses pour moi la pierre ça suffit largement euh il y a le brum textile euh hum ça il faut tissage de platine donc ça doit se faire dans le banc de textile j'imagine j'ai la foreuse je m'étais fait des foreuses donc il faudrait que je les fasse lampe à biocarburant il faut du verre voilà je vais fasse le banc de verre je vais pas avoir trop le choix hum tout est un est-ce qu'il me manque des choses au palier 2 la déco ce sera pour plus tard tout ça ce sera pour plus tard non euh donc on va faire ça on va faire la lampe on va faire le banc de verre vue et banc de réparation bah ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pour mettre des marqueurs sur la map par contre ça coûte cher quoi euh il faut des plaques de platine que je ne sais pas faire encore ouais donc donc ça coûte trop cher juste pour avoir un petit marqueur sur la map hum 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 radar à biocarburant extracteur à biocarburant hum là elles sont là les platines euh ok accessoires pour armor accessoires pour outils il y a la gourde, je peux peut-être me faire on avait dit des flèches peut-être, flèche en alu elle est pas mal ça va me consommer pas mal d'alu mais j'ai un filon d'alu que je peux exploiter donc on va déverrouiller ça on va déverrouiller ça on va voir si on peut s'en faire quelques unes ok j'en ai fait quelques unes on va en faire d'autres ça m'en fait 25 ok il faudra bien que je pense à la récupérer celle là par contre 15% de chances de se briser à l'impact c'est le jeu on va refaire un peu de fil de cuivre 50 et on va pouvoir se faire quelques composants je pense pour anticiper aussi un petit peu on va passer sur les flèches en alu et on va tester ça ah bah oui ah bah c'est pas la même là c'est pas la même du tout on a cassé une ok bah là il faudra se faire deux trois bosses je pense toi t'en es où ? toi c'est pas toi toi t'es pas à moi toi il est où mon bison ? il est là ok appuyer pour revendiquer la propriété il s'appelle zénon je vais l'appeler la tanka voilà pour ceux qu'on la ref un follow passif défensif ok du coup je peux lui mettre une selle du coup il peut porter 300 kg et moi voilà et sinon je peux lui mettre la carriole et là il a un inventeur ouf et il peut porter 1300 kg ok c'est juste énorme donc effectivement là je peux me vider deux ou trois mines je pense tout mettre dans le bison et puis go quoi euh ben voilà c'est exactement ce que je voulais donc on va lui laisser la selle on va mettre la carriole dedans on va te mettre reste là pour le moment et du coup il est devenu adulte en fait il a grandit il a été apprivoisé il est devenu adulte et ben super c'est chouette ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh prochain épisode un peu plus d'exploration on va aller voir ce qui se cache là bas dans cette vallée euh peut-être aller passer un petit coup d'oeil au niveau de la neige ici euh mais déjà on va aller voir de ce côté euh là ça m'intéresse vraiment euh en attendant j'ai quel niveau je suis niveau 24 je vais me prendre des points de talent euh armure de l'ours polaire ça c'est vraiment pour aller dans le polaire euh ici j'avais commencé à me débloquer des points pour la vitesse réduction de consommation alimentaire réduction de consommation d'eau habitation ça m'intéresse peu à part la régénération d'endurance ça c'est vraiment pour l'utilisation du marteau et de la réparation ça c'est vraiment pour les outils dans le combat peut-être arme à feu, arc armalette je teste le déplacement et après dégâts bon on va faire ça ok j'ai un point sous l'eau euh dégâts hein dégâts avec les arcs et les armalettes ok pour aller faire d'autres boss ça va être intéressant euh et bien voilà écoutez on s'arrête là pendant cet orage j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures allez ciao youtube des bisous ciao ciao